Hey tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cet ordinateur oui je sais, ça ne ressemble pas vraiment à un ordinateur mais bon, c'est dans le principe c'est le premier donc voilà, on s'améliorera avec le temps, on va dire ça alors pour commencer je vais prendre de la fimoire noire numéro 9 avec mon rouleau et je vais venir tout simplement aplatir ma pâte de façon à venir faire un petit rectangle donc une fois que j'ai mon premier rectangle, je vais en faire un deuxième mais là vous allez voir on ne va pas faire pareil je vais commencer par venir aplatir ma pâte polymère une fois que j'ai une plaque de pâte fimo noire, je viens mettre mon premier rectangle dessus je lisse bien la fimo pour éviter les traces de doigts bien évidemment et je vais revenir découper le contour pour me faire un deuxième rectangle en fait le premier rectangle petit, c'est en fait le derrière d'un ordinateur donc voilà, je n'ai pas fait les ordinateurs hyper modernes mais bon, c'est pas très 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 grave donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire un boudin de fimo noir alors une fois avoir fait mon boudin de fimo noir, je vais venir prendre mon rouleau et du talc et venir aplatir mon boudin une fois que j'ai une bande comme vous le voyez si bien à l'écran je viens découper ma bande en une toute petite bande, toute fine et en fait je vais venir le mettre tout autour de l'autre côté enfin vous voyez avec les images, c'est beaucoup plus simple pour en fait venir faire le contour de l'écran je ne sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire mais en gros c'est ça et là j'avais commencé par faire comme ça, comme vous voyez mais en fait j'ai tout simplement fait une bande coupée mettre une bande coupée, mettre une bande coupée comme vous le voyez si bien à l'écran après c'est vraiment pas compliqué ce que je vous montre là donc voilà ensuite j'ai pris une petite boule de fimo noir j'ai aplati pour faire cette espèce d'arrondi je suis venue mettre un cure-dent à l'intérieur de ma pâte polymère c'est pour ça qu'il ne faut pas faire le tout trop fin et je vais venir prendre un morceau de fimo pour venir cacher en gros mon cure-dent et je vais rouler le tout de façon à ce que la pâte fimo noir se mette bien comme on le voit si bien à l'écran et j'ai plus qu'à mettre mon petit morceau de cure-dent dans mon petit rond que j'avais avant donc là vous pouvez couper le cure-dent s'il est trop grand et voilà ce que ça vous donne donc maintenant on va mettre le tout au fond alors je vous retrouve comme vous voyez ça a vraiment avancé donc une fois que la base en fait de mon ordinateur qui est comme ceci a bien cuit j'ai poncé, limé plutôt enfin pour ma part en tout cas j'ai limé le dessous pour que ça tienne debout comme ceci voilà ensuite pour ce qui est de mettre la photo donc j'ai simplement imprimé ma photo j'ai mis de la fimo liquide en dessous de la photo puis ensuite j'ai mis ma photo et j'ai remis de la fimo liquide dessus pour que ça me donne cet effet là et j'ai ensuite tout vernis et voilà ce que ça nous donne donc voilà je trouve ça pas extra magnifique mais c'est pas mal pour imprimer donc voilà pour ce petit tuto deux minutes 2 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501